Voilà ce que je pouvais vous dire. Souvenir, il y en a beaucoup, mais le plus important c'est la constance. La constance a une idéologie et l'amour pour la patrie. Je parle de la constance, le patriarche Antoine Guizenga dans son combat, il n'a pas trahi la nation. Il s'est battu, pas pour lui, pas pour sa famille, mais pour la multitude de Congolaises et des Congolaises. Il a considéré l'intérêt de la nation plus supérieur que le sien. La constance aussi, c'est que dans ses engagements, il n'est pas outrapassé les limites, dans la mesure où il a considéré que les engagements en politique, on le respecte jusqu'au bout. Quand je parle également de la constance, je vois un jusqu'au boutiste à outrance, à la personne d'Antoine Guizenga-Fungi, qui, devant des péripéties de la dernière minute pour le deuxième mandat de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabangé, le parti s'est centré-déchiré, des départs à outrance, en cascade, mais il a gardé son cap vers une constance, un respect des engagements par rapport à la gauche socialiste qu'il voulait préserver. Et aujourd'hui, il est un modèle. Père de la démocratie, aujourd'hui, il nous quitte, le Congo est orphelin. C'est comme ça que les comités d'organisation dans lesquels je siège a pensé à lui rendre ses hommages mérités, parce que c'est d'une fils du Congo. Aujourd'hui, on parle de lui dans le monde, comme un modèle, comme un exemple d'un véritable père de la démocratie. Vous avez, oui, par rapport à... Quand on observe la vie des partis ici en RDC, quelle chance vous accordez à la survie du palu sans Guizenga ? Ben, écoutez, on ne peut pas sous-estimer les leaderships qu'il y a dans le palu. Un leadership... Un leadership loyal aux idéaux du patriarche. Et vous savez que le patriarche savait ce qu'il faisait et il a formé la jeunesse qui va hériter ce parti. Je ne peux pas être le prophète des malheurs, mais ce que je souhaite de tous mes voeux, c'est de voir ses patrimoines nationaux, le palu, résister devant les égocentrismes de personnes qui combattent le palu. Il faut que ce parti tienne, parce que ce parti vient de très loin. Je sais que le parti, c'est un homme et un nom, mais c'est vrai qu'on ne peut jamais être un homme, un leader, sans avoir formé sa succession. Je suis convaincu que ça n'arrivera pas au palu. Et ce que je vois dans le palu, c'est qu'avec la disparition du patriarche, ça pourra coller beaucoup de morceaux qui se sont déchirés. Et je vois le palu un grand parmi le grand parti. D'ailleurs, il faut qu'on vous le dise, je suis moi-même un témoignage, un témoignage de la vie politique du patriarche Antoine Guizenga. Vous vous rappelez, en 2006, après notre élection, j'ai été rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avions organisé une conférence de toutes les assemblées provinciales de la RDC à Matadi pour revendiquer les 40%. Et j'ai été nommé rapporteur de toutes ces assemblées. Et quand le Premier ministre nous a reçus, le patriarche me dira « Je vois en toi mon jeune âge quand j'étais jeune en politique. Parce que tu as la fougue, tu as la vigueur, tu as l'énergie nécessaire. Vas-y et plein courage. » Les mêmes phrases ont été prononcées à ma faveur par le chef de l'État, Joseph Kabil, à l'époque. Donc c'est pour dire que nous sommes sur ces traces. Les traces qu'il nous a laissées pour que nous puissions conduire le peuple congolais vers une politique d'autrui, une politique altruiste, une politique en faveur des autres, une politique en faveur de la population. Comme nous le disons dans mon parti, les Renovacs, nous, nous sommes les serviteurs. Nous sommes les serviteurs de la population. Ça ne peut pas être l'inverse. Le patriarche, c'est un monument pour notre pays, un monument pour le Kouilou. Le patriarche était mon premier ministre. J'étais dans son gouvernement. Et j'ai confirmé l'opinion qu'il était un grand leader. Il était un très bon papa. toute son action politique était basée sur l'idéal, l'éthique gouvernementale. Il veillait sur les intérêts de la population congolaise. Et il était persévérant dans ses croyances, dans tout ce qu'il croyait, tous ces dons pour lesquels il militait. Il était très attaché à la promotion du secteur de l'emploi. J'étais son ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Et il était toujours à l'écoute des problèmes des travailleurs. Et il s'impliquait dans les solutions qui lui étaient proposées. Donc, nous le remercions infiniment pour tout ce qu'il a pu léguer à notre pays, la République démocratique du Congo. Également pour tout ce qu'il a semé à travers son engagement politique dans les Kuilu, sa province natale. Nous garderons de lui une image très forte. Et merci surtout parce qu'il était un très bon papa et un très bon chef. Quels souvenirs vous gardez de l'homme et quels sont les témoignages que vous pouvez donner à cette occasion ? Merci beaucoup. Mon témoignage, je le donne en tant que l'un des élus du grand bandou ndou. Pour nous, et non seulement pour nous, mais aussi pour toute la République, le départ du patriarche est une perte énorme. Je pense que tout le monde le sait, que c'est l'un des pères de l'indépendance de notre pays. Il a fait partie de ceux qui ont vu ce pays se battre pour l'indépendance. Il était parmi eux jusqu'à la conquête de l'indépendance on va dire sur le plan théorique. Mais beaucoup sont morts déjà à ce temps-là. Il est resté en vie jusqu'en 2019. C'est très symbolique parce que cette année, avant son départ, il a vu l'alternance pacifique se faire dans ce pays. Et nous pensons qu'avec cette alternance pacifique, le Congo va s'affranchir totalement. C'est-à-dire l'indépendance acquise par le patriarche Ginzenga et ses amis de l'époque va devenir total à partir de cette année 2019 avec ce que nous avons tous vu ce que tout le monde a beaucoup apprécié c'est-à-dire pour la première fois dans ce pays un président sortant et un président entrant se passent les flambeaux dans la paix et dans l'entente. Et nous savons que les choses vont continuer de cette manière-là parce que nous voyons dans les deux qui se sont passés le pouvoir une bonne dose de nationalisme. Disons que physiquement je l'ai connu à partir du moment où il m'a appelé près de lui pour le travail du parti à partir de 1997. Avant je l'ai connu dans les écrits dans la propagande du parti et dans le manuel d'histoire. Donc c'est un homme d'histoire il est entré dans l'histoire du pays déjà de son vivant parce que trentenaire en 1965 en 2009 déjà il est à la tête du PSA qui est à l'avant-garde de la réclamation de l'émancipation de notre pays de la tutelle belge de la colonisation belge et il est avec Joseph Kassavougou assisté par Zezalando lui assisté par Cléophas Kamitatou on leur a infiltré Kalonji avec Adula mais ils sont les deux en fait avoir exigé d'avoir des pourparlers pour réclamer l'indépendance du Congo auprès des Belges à Bruxelles et on les amène à Bruxelles la rencontre capote par le fait que les autorités belges disent qu'ils ne veulent même pas parler de cette affaire à fait devant le découragement de tous les autres qui ne voulaient pas continuer et qui ont tenu à revenir au pays n'oubliez pas nous ne sommes pas encore indépendants seulement on est colonie belge et ils sont partis avec le passeport belge donc s'ils étaient revenus on confisquait le passeport et ils ne rentreraient plus Guizenga se résout à ne pas rentrer il dit maintenant je dois aller chercher des appuis et des pressions pour que la Belgique octroie son indépendance au Congo c'est ainsi que arrivé pourtant pour la première fois en Europe il trouvera le moyen par une inspiration extraordinaire d'aller par l'Allemagne de l'Est jusqu'à Moscou où il lancera un appel qui est resté célèbre où il dira le Congo aura son indépendance de la façon dont la Belgique voudra si c'est par la force ça sera par la force si c'est par la paix la négociation ça sera par la négociation en fait il avait déjà dit à Kamitatou reste cherche ses appuis moi j'ai rentré organisé déjà la guerre des libérations mais Kamitatou avait refusé de sorte que lui-même était obligé d'y aller et c'est ça qui a fait que les Belges qui tergiversaient et qui s'intermoillaient ont vite convoqué la table ronde en janvier 1960 février où l'indépendance du Congo a été obtenue de haute main pour le 30 juin 1960 et donc il revient pour participer aux élections législatives de mai 1960 il est élu député national et député provincial il choisit d'être député national et son parti ayant eu les 13 sièges contre 34 était le deuxième parti en termes de voix par rapport à ceux qui se réclamaient du bloc des nationalistes il va donc être vice-premier ministre du premier ministre Lumumba chef du MNC qui avait 34 élus et lui chef du PSA avec 13 élus deuxième force de la coalition majoritaire il va donc être vice-premier ministre alors comme vous le savez le 5 janvier mutinerie de la force publique le 5 juillet mutinerie à Tisseville Badjangungu le 15 juillet sécession du Katanga le 15 août sécession du sud de Kassai Lumumba et Gizenga font face à un péril extrême pour la nation jeunes nations qui viennent de prendre les mains du colonisateur en disant allez-vous-en nous-mêmes nous allons nous occuper de nos frères nous allons bâtir ce que vous allez voir même meilleur que le colonisateur mais voilà ils sont confrontés à un problème extraordinaire la division du pays le pays était en train d'aller en morceaux vous savez qu'avant 60 aucun Congolais ne faisait la politique la colonisation belge était une colonisation dure d'apartheid qui ne permettait même pas les rencontres entre les et tout ça c'est en une année que tout ce leadership va apparaître il faut vraiment admirer ça et c'est en une année et pratiquement au front qu'ils vont apprendre à faire face à des dangers périlleux pour la nation depuis ces temps-là donc premier combat de Gizenga après le combat de l'émancipation de la liberté c'est le combat pour l'unité maintenir l'unité du pays l'unité du peuple et pardon et voilà ça aboutit c'est démantèlement recherché par les ennemis de la nation qui étaient en train de se mettre en place va être encore renforcé par un coup dur supplémentaire à savoir le 5 septembre 1960 le gouvernement légitime est renversé par un coup d'état le premier ministre est renversé arrêté lui-même et arrêté également améné à Lozoumou et pour être transféré à Bakouanga pour être libéré un extrémiste par le général Ketani de l'ONU à l'époque des forces de l'ONU libéré et quand il revient voir le premier ministre il reçoit alors le mandat de délocaliser le gouvernement légitime vous verrez dans une biographie qu'on a donnée là une erreur grave qui a été commise on impute à Gizenga d'avoir créé un gouvernement parallèle à Stanleville c'est faux archi faux Gizenga est parti avec le mandat du premier ministre légitime pour délocaliser le gouvernement n'oubliez pas que la majorité parlementaire est toujours la même celle des nationalistes donc là-bas Gizenga n'a jamais créé une république populaire du Congo non il a toujours dit que c'était le Congo Léopoldville dont il était le gouvernement légitime et on ne saura pas vous arrêter mais une question d'actualité est-ce que la crainte est-elle que nous sommes habitués à ce que les leaders meurent avec leur parti est-ce qu'il y a une chance que le palou survive à Gizenga le palou a la particularité d'être issu de la fusion des partis majoritaires donc c'est pas une création simplement ex nihilo c'est en fait lui il a organisé cette fusion qui était convenue par le fait même une telle organisation ne pouvait venir qu'avec des textes et des principes donc voilà ce qui peut vous rassurer le palou ne peut pas disparaître parce qu'il est régi par des textes il n'est pas régi par la seule volonté et le bon vouloir de son fondateur ce n'est pas ça et ça il est tir de sa naissance parce que fusion des partis donc organisé par des textes des protocoles d'accord des principes et des règlements et jamais Gizenga n'a envisagé et il a toujours dit le parti ne peut pas mourir avec lui ce n'est pas possible parce qu'il n'a pas créé ce parti pour lui pour se servir pour le servir il a créé parce que ça répondait à un besoin des nationalistes à un besoin du pays ces besoins toujours là les besoins des nationalistes sont toujours là il n'y a nulle raison pour que le parti disparaisse même s'il y a des désormes nous avons l'avantage d'avoir des textes sur lesquels on va s'appuyer et sur lesquels on va organiser la suite de la vie du parti après Gizenga qui a toujours dit ceci un vrai commerçant il laisse des boutiques un vrai artiste musicien il laisse des chansons nous si nous voulons être des vrais politiques nous devons laisser des partis politiques de la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501